Dans la lune de ces journales, construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures, des bases dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, des images à suivre dans ces journales. Dans ces journales, nous vous proposons également des messages de paix pour barrer la route au rebelle de M23, soutenue par le Rwanda. Bienvenue à toutes et à tous, ouvert hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo. Le séminaire gouvernemental est en sa deuxième journée. Ce séminaire a pour mission de renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale pour permettre de faire face aux défis considérables et auxquels la RDC confrontait. Guylain Kabalundi pour les reportages. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres, au grand complet, se sont reunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ses séminaires de trois jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. Autre chose, la notabilité du territoire des Mahagi, province de Lutourie, a appelé à privilégier les acquis pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. Message du député provincial Pierre Wonga, Junior Selemani, pour les reportages. L'accalmie étant restaurée sur l'ensemble du territoire de Mahagi, ceci grâce à la paix imposée par la administration militaire sous le commandement de l'éternat général, le boyant Kachoma Jouni l'air assonnue pour sa consolidation et non pour entretenir des conflits de nature à diviser la population. Message d'interpellation du député provincial Pierre Wonga est président des conquistes élits provinciaux de ce territoire. Nous cherchons à privilégier la paix et rien que la paix pour notre population. Que les gens mal étationnés puissent vraiment se retirer pour promouvoir cette paix. Gage de tout le monde et invite aux autorités coquinières, gestionnaires de terre, d'être vigilants en cas de situation pareille, afin de barrer la route aux personnes qui voudraient engendrer des conflits entre nos chers compatriotes. Au stade actuel, tous les efforts doivent être mis à contribution pour accompagner toute démarche ayant trait pour la pacification totale de l'Uturi, raison ultime de l'instauration de l'état de siège décreté par le chef de l'état Félix-Antoine Tsekel-Chulumbu et le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise. L'agression de la RDC par l'armée rwandaise, sujet au centre d'une matinée de sensibilisation de la population des Béni-Provinces du Nord-Kivu. C'est dans un échange et ça tabou que les élus députés nationaux de la ville de Béni, les honorables Elvis Atchonga Kiaya et docteur Arsène Mwaka-Bombalé, ont été le dimanche 21 juillet 2024, devoir des milliers d'habitats dans la salle Laudato Si, pour leur devoir de rédivabilité, pour sensibiliser la population à la résistance et la vigilance contre l'armée rwandaise de la RDF avec leur supplétif du M23. Pour les députés nationaux, l'honorable Elvis Atchonga Kiaya, qui a parlé pour la ville de Béni, cette restitution de leur vacances parlementaires est une occasion d'appeler la population à collaborer et à soutenir les efforts d'ici engagés dans le frau. Ce que la population doit retenir, c'est cette unité que nous sommes allés créer entre les députés nationaux du Coquise du Grand Nord. Et parmi les résultats menés, il y a cette gratuité à la participation aux examens d'État à faveur de nos enfants à difficulté. Mais aussi, la présence du chef d'État-major général, adjoint à Béni, c'est parce que nous avons mené une pression aux autorités pour qu'elles viennent constater la situation sécuritaire face au rébelles du M23 que la population reste résistante et vigilante tout en restant confiant à notre seule armée congolaise et loupide. ... Depuis 2019, 2,5 km de l'avenue Lundula et 580 m de l'avenue Mwanga de Mourumba, dans la commune d'Ibanda, sont en cours d'asphaltage depuis ce dimanche 21 juillet. Ces travaux sont exécutés par la société congolaise de construction, Sokok, sous le financement du gouvernement central à travers le Foner, sous le plaidoyer de la première dame d'Élise Mekiru, deux ans après leur rupture. Temment de l'événement, le gouverneur de Provence du Sidi Kivu, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour sa détermination de moderniser toutes les voiries de la RDC, et celles de Bukovu en particulier. Un remerciement au président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait la reconstruction du développement de notre pays, la priorité de ces six projets de société. Avec ses travaux désormais, le quartier résidentiel de Mouhoumba est revêtu de sa nouvelle robe d'antan. C'est 3 km au total, sur une largeur de 7 mètres, avec l'épaisseur de 5 cm, désarrobé. D'autres tronçons sont en cours d'exécution dans ce même programme. C'était en présence du ministre provincial des CITPR, Georges Kibongué, du maire de la ville de Bukavu, Jeannokarumba de Chicouta, et du Bougoumestre à l'entérim de la commune d'Ibanda. Les travaux de construction des bâtiments de l'inspection principale provinciale et PST Kassai 2 ont été lancés par l'administrateur adjoint du territoire de Mouéka, John Lembé, Franklin et Claire Kalombo Abatanda, pour d'autres précisions. L'ontan locataire, et c'est depuis sa création, l'inspection principale provinciale et PST Kassai 2, dont le siège se trouve à Mouéka, va désormais habiter dans ses propres installations dans les jours à venir. La cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de son propre bâtiment vient de se passer ces jours, présidé par John Lembé, administrateur du territoire adjoint, en présence du directeur provincial et PST Kassai 2, Jean-Abraham Babichia, de l'IPP Kassai 2, Jean-Makasinga Aguimondo, ainsi que de plusieurs invités. Dans cette province éducationnelle, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous allons poser des actes, nous allons laisser des traces. Notre présence doit être une bénédiction pour la province éducationnelle du Kassai 2. Les travaux de la construction de cet immeuble de l'enseignement nécessitent l'accompagnement des tous. L'inspection principale provinciale dispose 8000 briques et ces briques, toujours consenties sur les efforts, sur les moyens locaux, pour le démarrage des travaux, et demandent à cet effet une assistance, tant financière que matérielle, à toute façon de bonne voie. Toute estimation faite, d'ici la rentrée scolaire prochaine, les agents et cadres de l'IPP Kassai 2 vont travailler dans leur propre bâtiment. La route nationale numéro 6 dans la province du Sud-Oubangui devient de plus en plus impraticable et les travaux de réhabilitation exécutés par l'office de route ont été inspectés par le gouverneur de province, Jean-René Galégois. La route nationale numéro 6, nous sommes dans le Sud-Oubangui, est d'une importance économique très importante pour cette partie de la République. Hélas, son état de détérioration est très avancé, surtout en cette période de pluie qui n'épargne pas les routes en terre. Sur le tronçon Guimena-Akula, au point kilométrique 35, au village bongalégois, un pont a cédé, coupant gravement la route et bloquant malheureusement la circulation d'un véhicule stationné de part et d'autre. Face à cette situation inquiétante, le gouverneur de province, le pasteur Bongalobobiché, qui inscrit la réhabilitation des infrastructures routières parmi les priorités de son gouvernement, n'a pas lésiné sous les moyens financiers. La direction provinciale de l'office de route de Sud-Oubangui, celle de l'office de voirie et drainage, ainsi que l'entreprise Imosa Kass et de Serge Kassanda viennent d'être mises à contribution pour réhabiliter unique au presto ce pont en vue du bien-être des usagers de la route et surtout pour les camionneurs qui sont obligés de faire le transbordement de leurs charges. Pour ce faire, le vice-gouverneur de province, le professeur Jean-René Galegua Voundaoué, s'est rendu sur place accompagné du diaté du cabinet du gouverneur, maître Ladi Mokeba Malamba, pour se rendre compte du début effectif des travaux. Le ministre provincial sortant des ITPR était aussi de la partie. Le représentant de l'autorité provinciale a saisi là-bas le banc pour lancer un SOS au ministère des ITPR à la direction générale de l'office de route et au FONER. La route Akula-Gemena est une route essentielle pour la province du Sud-de-Bongi et nous formulons le vœu de voir le FONER, le ministère des ITPR nous assister pour remettre à l'Etat la route Akula. Dans les travaux de construction, modernisation et de réhabilitation des infrastructures des bases dans la province du Casse-Orienta, le gouverneur Jean-Paul Mouéboa Capo a effectué une visée d'inspection dans différents chantiers. La traditionnelle visite d'inspection des différents chantiers ouverts à travers la province du Casse-Orienta chaque samedi. Initiative du gouverneur de province Jean-Paul Mouéboa Capo a été respectée samedi 20 juillet 2024. Le chef de l'exécutif provincial accompagné du vice-gouverneur de province Augustin Kayembe Mouémena et de quelques membres du conseil provincial de sécurité ont visité quelques chantiers en construction. Il s'agit de la centrale photovoltaïque de Tchipouka, de l'institut de l'hôpital de la Mouya, de l'hôpital Cancel et de l'épée du 4 janvier. Vision du président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilombo dans son vaste programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Partout où le gouverneur de province est passé avec sa suite, Jean-Paul Moué Boacapo a eu des explications de la part des responsables des entreprises qui avaient gagné le marché. Explications sur l'avancement des travaux et les difficultés rencontrées. Au terme de cette visite, le gouverneur de province a fait un constat. La centrale photovoltaïque de Tchipouka, nous avons vu que pratiquement ils ont fait aussi un travail qui avoisine vraiment plus de 50%. A Kalendamoudichi, en tout cas, le travail n'évolue pas très bien. Le seul travail qui nous a plu, c'est celui réalisé par l'entreprise Sadi, notamment l'hôpital de la Mouya, qui pratiquement a fait plus de 90% des travaux et qui n'attend peut-être que le kit solaire tel qu'il nous a expliqué et aussi le matériel qu'il faut pour l'hôpital. L'hôpital quand c'est le Saint-Jean-Baptiste, là c'est encore une déception et les travaux sont pratiquement à l'arrêt. Nous allons devoir dans tout ce que nous avons fait, nous allons faire une évaluation et chercher à travailler ensemble. Nous allons inviter tous ceux qui exigent les travaux et nous allons faire une réunion pour avoir une vie d'ensemble et voilà dans quelle mesure nous allons évoluer avec eux. Autre chose, dans la province du Congo-Central, après son investiture, le gouverneur Grasse Bilolo a présenté les grandes lignes de son programme. Bien dans sa casquette de gouverneur de province, vêtu en couleur officielle, le chef de l'exécutif provincial est apparu à 12h05 dans l'enceinte de la maison du peuple avant d'accéder 10 minutes après dans la salle de plénière convoquée. Dans son discours d'entrée de jeu, le gouverneur Grasse Nkwangama Soangui Bilolo a signifié que son programme tinquennal s'est inspiré de la vision détaillée du chef de l'État imprimé dans les six axes prioritaires et les programmes de développement local 145 territoires. Le programme structuré en cinq piliers avec 27 stratégies sectorielles et 205 actions à mener sur terrain pour une amélioration des conditions de vie des populations et un développement durable de la province. Notre programme tinquennal de le développement de la province du fonds de centrale s'inspire d'abord de la vision détaillée de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Sambouin J.C.U.T.B. Tantélu dans les six axes prioritaires de son nouveau tinquennal ensuite du programme de développement local de 145 territoires PNN 145T et un programme de développement provincial PBB 2023 a proposé la création d'un conseil consultatif provincial pour l'unité et la paix CCUP Les élus provinciaux ont dans la majorité après la séance de questions adressées au chef de l'exécutif provincial applaudi ce programme jugé très ambitieux et ont suggéré son application totale pour un développement intégral de la province de Simon-Quimbango débuté à 12h37 la séance plénière a pris fin vers 18h passé de 45 minutes pour lutter contre toute forme de violence au sein de la société en RDC la communauté des médiateurs pour la paix en Afrique en collaboration avec les ministères de la défense ont lancé une campagne sur la paix à Kinshasa Polet Lomba et Fiston Mounouma nous en disent un peu plus deux types de programmes ont été développés au cours de ces assises le village pour la paix et les villages solidaires pour la paix avec l'oratrice du jour Martini Libertino présidente de l'association œuvrant pour l'encouragement à la sagesse et la paix ceux dans plusieurs domaines de la vie et les villages pour la paix en fait la structure c'est simplement un village pris tout seul qui accepte de travailler avec nous et qui accepte de mettre en place d'abord la connaissance de soi la connaissance des amis des enfants etc. comme on vit ensemble et la constitution d'un village pour la paix est simplement mettre en place justement ensemble toutes les ressources qu'elles soient à lui-court qu'elles soient artisanales pour que le village puisse se débrouiller tout seul sans avoir besoin des villages internationales ou de... voilà Pour Nicole Dimbalandona représentante du vice-premier ministre de la défense en matière du social ces échanges viennent consolider le partenariat entre la RDC et la confédération helvétique La communauté de médiateurs pour la paix en Afrique se veut un cadre de partage d'expérience dans plusieurs domaines de la vie L'albinisme à sensibiliser les habitants de cette partie de la capitale sur l'albinisme qui est le manque de production de mélanine et non et mauvais sort moins encore la sorcellerie les enfants les enfants d'albinisme ont droit à la vie à la scolarisation et à la dignité dans nos milieux respectifs a-t-elle insisté pour ce fait Karine a appelé les personnes atteintes de l'albinisme d'adhérer massivement au parti chère à Félix Antoine Tiseké de Tilumbo qui accorde une place de choix aux albinos dans les jours à venir la présidente de l'île de PES Massina Sanfil et la fondation Lito Yachangou vont mener des actions de grandes envergures dans la capitale pour s'ensuiser sur la stigmatisation de l'albinisme c'est dans ce cadre que les représentants des personnes atteintes de l'albinisme a salué l'engagement du président de la république contre les inégalités sociales nos remerciements vont droit au chef de l'état Félix Antoine Tiseké Tilumbo pour son engagement et son dévouement en faveur des personnes atteintes d'albinisme que Dieu lui bénisse abondamment C'est dans une ambiance mon enfant qu'il s'est clôturée cette journée de sensibilisation Lutte contre l'insécurité dans les districts de la Tchangou les députés Richard Monacelou Mbomou élu de Tchangou a sensibilisé la jeunesse de Kim Kole à ces sujets c'est un reportage de Nadine Yangou et Patricia La problématique est posée les réponses elles doivent être proportionnelles pour des solutions durables le sujet a fait l'objet d'une matinée de sensibilisation à Kim Kole district de la Tchangou en présence de plusieurs notables et administrés sur l'initiative de maître Monambou Mouricha élu de la Tchangou élu de la Tchangou dont la commis de l'encelle une manière pour lui de rester en contact avec celle-ci pour réfléchir en synergie sur le quotidien un soutien défectible aux actions du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo c'est l'objectif affiché par les clubs de Tchisekedi qui a reçu des enseignes d'élus d'épaisses et appelle la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo Cédric et Nina pour les reportages ils se disent prêts à mobiliser les masses pour la défense de nos terres face à l'agresseur ronde les clubs de jeunes Tchisekedi appellent au soutien aux actions du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi les clubs de jeunes Tchisekedi remercions le président national de la fondation Mongambanza Lidovique pour avoir commandé un lot très important des drapeaux de l'île de peste ces gestes combien si louables de la fondation Mongambanza Lidovique est un seigne d'amour d'attachement aux valeurs prônées par le père fondateur de l'union pour la démocratie et le progrès social ne dit-on pas que l'union fait la force et le feu brille si haut si chacun y apporte un morceau de bois pour soutenir son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo dans ses efforts pour mettre en déroute les éléments du M23 soutenu par l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays à la classe politique ces jeunes Tchisekedi s'appellent à une prise de conscience la jeunesse de Boutembo appelée à la résistance contre l'ennemi appel lancé par le président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise MRG co maître John Bayantita notre traverse une grande période de turbulences où il est confronté par plusieurs calamités la guerre d'agression les Rwandais appuyés par certaines forces obscures nous met une guerre injuste rien que pour piller nos ressources minières en complicité avec d'autres pays de l'Afrique de l'Est l'esclavagisme économique le pillage et détournement des beignets publics l'insécurité plusieurs quartiers ont été abandonnés par ses habitants suite aux actions criminelles des bandits appelés communément les Kourouna l'environnement pollué au regard de ces tables sombres nous comprenons très facilement que la RDCongo notre pays n'a pas seulement des ennemis externes mais internes aussi car beaucoup d'autorités politico-administratives et militaires n'ont pas encore compris la grande vision du chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tisséke de Chiromo raison pour laquelle nous sollicitons très respectueusement au chef de l'Etat ce qui suit la dotation des grands moyens financiers aux services de défense et de sécurité le renforcement du pouvoir au ministère d'Etat chargé de la justice car la justice est leur dignation et puis les anciens étudiants de l'IEC Gombe soutiennent le secrétaire général de l'UDP Augustin Kabouya nous les anciens étudiants de l'IEC actuel haute école de commerce de Kinshasa réunis au sein du forum des anciens de l'IEC Fouani Asfel soutenons notre collègue honorable Augustin Kabouya Chiromo l'un de notre suite aux difficultés rencontrées au cours de l'exercice de ses attributions toutes les familles ont des problèmes et tous ces problèmes se règlent au sein de celles-ci comme dit-on le linge sale se lave en famille espérons que la situation actuelle trouvera Lucie au sein de cette famille nous encourageons à cette occasion notre collègue camarade Augustin Kabouya de prendre toutes ses responsabilités et qu'il sache que sa communauté de l'IEC actuelle haute école de commerce de Kinshasa est derrière lui au nom de tous les anciens étudiants de l'IEC l'actuelle haute école de commerce de Kinshasa nous vous encourageons et nous souhaitons une longue vie et prospérité nous vous remercions en sport le football en milieu universitaire William Booth chez les hommes et université de Kinshasa chez les dames sont sacrés champions du tournoi inter-universitaire organisé par la fondation Cédric Bakambo en collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire la finale dans les deux versions s'est jouée hier au stade Tata Raphaël retour en image à travers ses reportages de nos confrères Josué Lélo et Junior Soki de la rédaction sportive Pelouse envahie la joie à son comble les athlètes et les participants laissent voir leurs émotions les tournois inter-universitaires dénommés Challenge Bakagol les dimanches 21 juillet dernier au stade Tata Raphaël pendant près de trois semaines les étudiants des différentes universités participantes ont offert de beaux spectacles aux amouris du ballon rond en première finale chez les messieurs William Booth de rouge vêtue s'est imposé trois buts à un après séance de tir au but devant l'université pédagogique nationale alors que le marcoir indiquait zéro but partout au temps réglementaire nous pouvons exprimer des émotions de satisfaction en tout cas et nous remercions les bons dieux pour ce trophée déjà alors que chez les dames l'université de Kinshasa a perdu un but contre quatre face à l'institut supérieur pédagogique de la Gombe mais grâce à son résultat de l'allée 9000 à 0 l'uniquine remporte le tournoi on s'est bâti on s'est forcé pour gagner ce manque c'était le saciel les organisateurs représentés par Jonathan Bacambou rassurent de leur volonté à pérenniser ce tournoi au profit des étudiants sur l'ensemble du territoire national on est ceux qu'on vient de voir parce qu'il y a eu aussi quelques failles donc on va remédier à pas mal de situations pour vraiment présenter un très bon tournoi l'année prochaine signalons que les deux équipes vainqueurs ont bénéficié des ballons et d'autres effets spécifiques ainsi qu'un chèque de 20 000 dollars symbole des dotations d'une salle numérique équipée d'une connexion gratuite offerte pendant une année au profit des étudiants pour familiariser les étudiants à l'usage de l'outil numérique une page rose dans ce journal le président national de la délégation syndicale Georges Pidouze Londa Londa s'est unie avec madame Evelyne Baye à la bénédiction nuptiale s'est déroulée en la paroisse Saint-Paul-Miki Jacques Gabouaba Mougoumina Seduga pour les reportages ils sont devenus une seule chair depuis le dimanche 21 juillet dernier Londa Londa Georges Pidouze président national de la délégation syndicale de l'RTNC et Nzebambaya Evelyne se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents des parrains et de plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec les nouveaux locataires du jardin d'Eden un événement qui aura connu deux moments forts à la paroisse Saint-Paul-Miki l'officin du jour a dans son homélie produit des sages conseils aux nouveaux mariés ces conseils se résument à l'amour mutuel au sens des pardons pour bien jouer du fruit du mariage il a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les modes des mariages monogamiques qui commencent bien finit bien l'événement s'est clôturé par une grande réjouissance en la salle des fêtes africana Palace à l'Ingwala ces moments de joie et de fêtes a offert une opportunité aux amis et connaissances ainsi que les collègues des services de l'RTNC en premier lieu les syndicats dynamiques ouvriers du Congo pour la remise des cadeaux vibrants sur les pas de la rumba congolaise le mariage est facile il suffit d'avoir un coeur il suffit d'avoir une âme et sa sœur vient l'infatigable président national de la délégation syndicale de l'RTNC Londa, Londa, Georges Pidouze l'a compris et a rénoncé au célibat et comme si c'est le cas de se poser la question à qui les prochains tours l'initiateur du mariage HM les seuls vrais du SC le panneau 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 félicitations à eux culture différentes personnalités du pays qui ont excellé ont été récompensées Pélouse envahie la joie son comble les athlètes et les participants laissent voir leurs émotions les tournois interuniversitaires dénommés Challenge Bacagol les dimanches 21 juillet dernier Cette soirée culturelle honorifique organisée par la maison Choms Productions en partenariat avec le REFEC et l'appui du ministère de la Culture Art et Patrimoine ainsi que le secrétariat général aux gens Familles et Enfants en faveur de meilleures femmes lauréates dans les entités étatiques ou publiques en RDC est un événement lancé en prévision d'un forum international culturel honorifique qui se tiendra dans sept pays du monde notamment le Canada en Montréal et Toronto les Etats-Unis la Suisse la France et la Belgique en Brice A cet effet notre organisation de ces grands rendez-vous internationaux est périodique après pour vous les anciens victimes lauréats de chaque province et pays visés L'événement vise à assurer la promotion et la reconnaissance des mérites des femmes qui se sont distinguées de la carrière par le travail bien fait dans le respect de biens communs pour le développement le progrès et l'émergence d'une nation parmi les lauréats trois dames ont été décorées et investies en qualité des ambassadrices de la paix à travers le monde et parmi les lauréats nous encourageons les entreprises qui pensent à considérer les femmes c'est déjà une grande considération moi à ces moments je salue je présente mes hommages à mes autorités de la direction des douanières et qui ont voulu que nous soyons aujourd'hui officiellement ici en France cette grande soirée c'est déjà un grand pas c'est déjà une grande considération pour la femme congolaise et nous sommes c'est une fierté parce qu'aujourd'hui lorsque nous regardons d'où nous venons et là où nous sommes nous pensons que le président de la république le monsieur son excellence Félix Antoine Chilombo a fait un gros travail pour essayer de lever les femmes trois thèmes étaient très tenus pour ces grands événements à savoir l'apport et l'impact d'une femme leader au sein de son entreprise sous le développement et l'avancement de celle-ci l'apport et la vision d'une femme leader au processus de développement intégral de la transformation et de l'émergence de la nation la RDC Ma Patrie Sousine Goy revient à 20h pour la suite de l'actualité Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada